Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la cinquième édition du Colloque International. Deux journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. Deux jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle fibre énergie-vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment. Et par l'université de Strasbourg, avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Le cadre est posé, j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés. On va passer ensemble environ 70 minutes pour dialoguer avec nos éminents invités que je vais vous présenter dans quelques secondes. Si je reprends les intentions affichées par les organisateurs de cette cinquième édition de Build & Connect, elles sont claires, précises. Donnez la parole à celles et ceux qui agissent, celles et ceux qui donnent les clés de l'action. L'objectif, c'est impulser, initier des coopérations et changer d'échelle. C'est exactement le cœur de la conversation que nous allons vivre ensemble autour de la thématique proposée ce matin. Comment rénover efficacement 1 million de logements par an ? Quelques éléments de contexte pour conforter ce propos liminaire et comprendre de quoi nous parlons exactement. La Commission européenne estime que plus de 220 millions de bâtiments édifiés avant 2001 auraient besoin d'être rénovés. Cela représente à peu près 85% du parc immobilier des pays membres de l'Union. La stratégie Renovation Wave, publiée en octobre 2020, vise à rénover énergétiquement 35 millions de bâtiments résidentiels et non résidentiels d'ici à 2030. En France, la stratégie nationale bas carbone fixe un objectif de 700 000 logements par an pour atteindre un niveau BBC sur le parc existant à l'horizon 2050. En France, comme en Europe, une attention spéciale est portée aux passoires thermiques ainsi qu'aux logements occupés par les personnes les plus modestes. Pour atteindre de tels objectifs, il apparaît clairement que c'est un changement d'échelle radical qui doit s'opérer dans des délais rapides. Comment alors s'organiser pour rendre ces mutations possibles ? Quelles mesures et infrastructures, les régions, les Etats ? L'Europe envisage-t-il de mettre en place ? Comment les industriels, les entreprises de la construction vont-ils, vont-elles évoluer pour répondre à un tel marché ? Des questions évidemment nombreuses, tant le changement de paradigme qui s'impose nous est fondamental. Et les réponses qui ne peuvent être que multiples, à mon sens, ne sont pas que technologiques. Elles nécessitent aussi une prise en compte globale par une approche d'intelligence collective. Du moins, c'est une idée sur laquelle nous pourrions vite être d'accord. Mais bien sûr, on va en discuter avec nos invités. Vous l'avez compris, un sujet d'actualité passionnant, complexe, comme nous avons la chance de pouvoir en traiter pendant ces deux journées exceptionnelles, dont le seul objectif est de vous être utile, mesdames et messieurs, dans vos propres réflexions stratégiques et bien sûr votre action. Un point encore pour rappeler que cette séquence doit être la plus interactive possible. Vous aurez donc vous aussi, mesdames et messieurs, la possibilité de poser des questions en fin de table ronde. Bien sûr, on est donc parti pour un dialogue rendu possible grâce à l'aimable collaboration de nos quatre prestigieux invités qui ont accepté d'être avec nous ce matin. Je vous les présente sans perdre un instant. Je me tourne tout de suite vers l'écran pour accueillir Yamina Saeb. Bonjour à vous, très heureux de vous recevoir sur ce plateau virtuellement. Mais on est très heureux de vous avoir. Vous m'entendez, madame ? Tout va bien pour vous ? Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, chère madame. Vous êtes docteur en ingénierie énergétique et économiste, une spécialiste reconnue des politiques énergétiques. En tant que membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, c'est plus facile à dire. Vous avez notamment fait partie des scientifiques qui ont rédigé le dernier volet du sixième rapport du GIEC sur le réchauffement climatique paru au premier semestre de cette année. Quelques mots peut-être pour compléter ces informations ? La présentation est complète. Merci. J'ai beaucoup travaillé sur les politiques de rénovation, en fait, et je regarde ça d'un point de vue européen, mais on reviendra là-dessus plus tard, je pense. Absolument. Merci beaucoup. Mecca Brunel, bonjour. Soyez la bienvenue dans ce très beau panel. Comment allez-vous, madame ? Très bien, merci. Et je regrette de ne pas être parmi vous dans cette très belle ville de Strasbourg. Je vous prie de m'excuser. Vous viendrez bientôt. On sera heureux de vous y accueillir. En tout cas, vous êtes avec nous et c'est un grand plaisir. On accueille à travers vous l'actuelle vice-présidente de la fondation Palladio, dont la promesse est d'agir pour la construction de la ville de demain, je cite. Et nous accueillons aussi l'ex-directrice générale de Gessina, une fonction que vous avez occupée jusqu'à une date tout récente. C'était au printemps de cette année. Gessina, la première foncière de bureaux et de logements en Ile-de-France. Chère madame, on parlera bien sûr de la fondation et de Gessina, mais qu'est-ce qu'on peut déjà ajouter à ces premières informations ? Écoutez, rien de particulier, si ce n'est que nous vivons dans un monde de transformation et il faut utiliser toutes nos bonnes volontés. C'est ce que nous faisons au sein de la fondation Palladio. On en parlera. Très bien, ça part sur d'excellentes bases. Rodolphe Debord, bonjour à vous. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Tout va bien pour vous ? Oui, ça va pas mal. Pas mal. On va essayer d'améliorer les choses alors. Vous êtes le directeur innovation Renaissance écologique de Rabot-du-Tieuil Construction, entreprise familiale séculaire dont le siège est installé à Lille, dans le Nord. Une entreprise très engagée sur les questions de réchauffement climatique, le développement durable, ou plutôt de renaissance écologique, une expression de votre fonction qui en dit beaucoup, je crois, sur le cœur de vos expertises et autant sur vos engagements. Est-ce qu'on peut compléter cette présentation ou est-ce que ça vous va ? Oui, on peut compléter. En fait, je représente deux entreprises ici. Je représente deux entreprises qui sont liées. Je représente Rabot-du-Tieuil, comme vous l'avez dit. Je représente aussi le promoteur immobilier Nakara. Les deux entreprises sont reliées par l'histoire et puis aussi par un pacte d'actionnaire, puisque l'une est encore actionnaire de l'autre. Et donc, je vais indifféremment parler de l'une et l'autre, puisque le sujet de la rénovation énergétique est autant un sujet d'entreprise générale de construction qu'un sujet de maîtrise d'ouvrage. Très bien. Jocelyn Gac, bonjour à vous. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Tout va bien pour vous ? Bonjour, ça va. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est ravi que vous ayez accepté notre invitation. Vous êtes directeur recherche et développement au sein de cette emblématique institution que sont les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Si je dis que votre ADN, c'est la métallerie et que votre ambition, c'est le bâtiment durable, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots ? Oui, je m'y reconnais complètement parce que je fais partie de ceux qui sont des purs produits bâtiments. J'ai commencé un apprentissage en métallerie à 16 ans et puis quelques années après, je me suis rendu compte que mon matériau, le métal, était probablement un de ceux qui était le plus consommateur d'énergie dans sa production, de sa mise en œuvre. Donc, je suis retourné à l'école et je me suis formé sur le bâtiment durable où j'ai appris finalement que le bon matériau au bon endroit était probablement une solution pérenne pour la construction durable et du coup, je me suis engagé dans cette direction. C'est une excellente entrée en matière. Merci à tous les quatre de nous consacrer à ce début de matinée. Nous nous sentons vraiment privilégiés, si vous en êtes d'accord. Et avant d'approfondir le sujet de la rénovation massive de logements et des nombreuses questions que cela sous-tend, je vous propose un premier tour pour mieux connaître vos engagements professionnels respectifs et aussi les cadres institutionnels dans lesquels vous les mettez en œuvre. Yamina Saeb, vous avez officié et continuez d'ailleurs de le faire auprès de nombreuses institutions en France, en Europe, dans le monde de l'ADEME au GIEC, en passant par la Commission européenne. Et bien d'autres, quelles sont les principales convictions qui se sont affirmées en vous au fil du temps ? Alors, je parlerai plutôt de mes convictions liées à la rénovation et pas de mes convictions de façon générale. En termes de rénovation, il est exclu qu'on arrive à rénover le stock de bâtiments français ou européens en continuant à le faire comme on le fait aujourd'hui, en faisant des rénovations geste par geste et en mettant la charge de cette rénovation-là sur un tissu, on l'appelle un tissu industriel, mais ce n'est pas industrialisé en fait. Et on est obligé de passer à ce que j'appelle au niveau européen, il nous faut un Airbus de la rénovation, enfin un projet de type Airbus de la rénovation. On est obligé de passer de la rénovation, on va dire traditionnelle, comme on l'a fait, à une rénovation, à une industrialisation de la rénovation. Si je prends le cas de la France, j'avais regardé dans le résidentiel, vous savez, le secteur du bâtiment et de la construction en général, c'est l'un des secteurs qui ne s'est pas modernisé, pratiquement pas modernisé depuis la Seconde Guerre. C'est la seule période où il y a eu une industrialisation dans cette industrie, une industrialisation forte. Et il se trouve, ça s'est fait justement parce que nous étions dans une conjoncture très spéciale où nous avions besoin de reconstruire l'Europe. Et là, nous sommes dans une conjoncture un petit peu similaire, parce que nous avons besoin de rénover l'Europe. Et il se trouve que tous ces bâtiments qui ont été construits après la Seconde Guerre, de façon industrialisée, qui sont en général pas beaux, qui posent plein, plein de problèmes, sont en vérité une opportunité pour la rénovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces bâtiments-là sont faciles. La rénovation, l'industrialisation de la rénovation dans ces bâtiments-là est facile à mettre en œuvre parce qu'ils ont été déjà conçus selon un système industriel, modulaire, etc. Dans le cas de la France, j'avais regardé, pour le résidentiel, 65 % du stock du bâtiment en France fait partie de cette catégorie-là. Donc, on pourrait rénover 65 % du stock résidentiel, et je n'avais pas réussi à l'époque à faire le calcul pour le non-résidentiel, mais ça doit être dans les mêmes proportions et même peut-être plus, pour être rénové de façon industrielle. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que si on fait de la rénovation un projet industriel, donc on mettrait les moyens au niveau français et européen pour ce marché-là, qui est un marché qui ne risque pas de se délocaliser si et seulement si on se lançait maintenant dans l'industrialisation. Et en même temps, ça va avoir un impact sur les emplois, des impacts sociaux, ça permettra de lutter contre la précarité énergétique, par exemple, et des impacts environnementaux. Et donc, ça permettra de réduire les émissions. Parce que tous ces bâtiments-là qui ne sont pas beaux, dont on a hérité de cette période après-guerre, ce sont des bâtiments qui peuvent et qui doivent être rénovés de l'extérieur. Mais ce sont des bâtiments aussi qu'on peut rendre au niveau pratiquement énergie positive, en fait, ou des quartiers à énergie positive. C'est les seuls bâtiments où on peut faire ça. On ne pourra pas faire ça dans la partie haussmanienne, par exemple, de la France, dans les bâtiments haussmanniens. Mais dans ces bâtiments-là, on pourra le faire. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Si je prends le cas de la France, et même ça découle aussi des instruments européens, donc on a mis ces dernières années, depuis 15 ans, on a rattrapé notre retard par rapport à l'Allemagne sur les projets de rénovation. L'Allemagne était le premier pays au monde à lancer un grand projet de rénovation et à mettre des financements importants avec la KFW au début des années 2000. Aujourd'hui, la France n'a pas à rougir devant ses voisins. On a rattrapé ce retard-là en termes de financement, mais on a mis des financements qui permettent des instruments, qui permettent de la rénovation geste par geste. Donc, en fait, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est garder les financements publics que nous avons aujourd'hui. En 2016, j'avais fait un calcul pour les financements qui étaient disponibles pour l'année 2015. On n'avait pas besoin d'augmenter, de mettre encore plus d'argent public. Il fallait juste changer de paradigme et arrêter, décider, ça c'est une décision politique, de ne plus financer avec de l'argent public des gestes par geste. Les citoyens sont bien sûr libres de le faire s'ils ont envie de le faire, mais seulement pas avec de l'argent public, parce que ça c'est du gaspillage et que nous avons une responsabilité dans l'utilisation de l'argent public. Et cet argent public-là, l'utiliser uniquement pour des projets de rénovation industrialisée qui permettent d'arriver au niveau de la classe A ou au niveau d'un bâtiment à énergie positive. Alors ça c'est possible, seulement il faut une décision politique. Merci pour cette, c'est une formidable introduction à notre conversation. Mecca Brunel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler en quelques instants de votre fondation, la Fondation Palladio ? Que signifie exactement agir pour la construction de la ville de demain ? C'est votre promesse. Oui, merci pour cette question. En allant dans le prolongement de ce que Madame Saeb vient d'indiquer, nous avons constaté, la Fondation Palladio a été créée en 2008, justement au moment d'une crise financière importante, pour réunir toute la profession dans son intégralité, toute la chaîne de valeur de la construction et des professionnels de la construction de la fabrique de la ville, pour travailler ensemble dans un premier temps, dans le sens de la formation d'échange et de continuité, de travail collectif pour former les générations futures et pour ne pas perdre, je dirais, tout un vivier de collaborateurs à chaque crise financière. Et puis avec le temps, nous avons créé, il y a trois ans, lancé sous la houlette d'ailleurs de Bertrand Fedot, que je salue, qui est président de la Fondation, l'université de la ville de demain, qui était pour aller un cran plus loin et pour dire, nous allons réunir ensemble les trois types d'acteurs de la société, la sphère politique, la sphère des acteurs de la ville, des entreprises au sens large, et puis la société civile, pour réfléchir ensemble sur la manière dont on peut rendre ces villes bas carbone, inclusives, attractives, pour travailler ensemble et pour réfléchir ensemble. Au fond, j'aime bien l'image de l'industrialisation et de l'Airbus, et je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, madame, travailler de cette manière-là pour mettre toutes nos têtes ensemble, comme disent les Québécois, pour réfléchir à la manière dont on pourrait industrialiser nos actions et accélérer le rythme de décarbonation de ces villes de demain. Cela est possible, cette intelligence collective existe, donc nous avons, à notre dernier sommet de juillet dernier, lancé des actions collectives qui ont abouti à des groupements d'acteurs qui travaillent ensemble, et la première, je vais saluer, la première action collective qui a été présentée au Salon des maires hier, qui est la création de France Géo Énergie, où nous allons travailler collectivement sur la géothermie pour rendre cette énergie renouvelable possible. Pourquoi je souligne cet aspect-là ? Parce que quand on parle de SG, environnement social et gouvernance, ces trois termes vont ensemble, et ce qui se fait sur la manière environnementale, ce n'est pas simplement des règles, des techniques, du travail ligne à ligne, un par un, etc. C'est un travail collectif que nous pouvons faire pour réfléchir à l'ensemble de ces données-là et créer, je dirais, de la création de richesses localement avec les moyens qu'on a en utilisant l'ensemble de nos cerveaux et ses plans industriels et la planification à long terme. C'est comme ça qu'il faudra qu'on le voit, la planification devient importante pour basculer du court terme vers le long terme. Merci pour ces propos liminaires qui nous engagent à poursuivre. Je reviens à vous dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais vous interroger, Rodolphe Debord, sur, finalement, quel est l'ADN de Rabot du Tilleul ? On parle de dimension écologique, de développement durable au sein même de votre propre carte de visite. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu quelle est l'âme, finalement, de Rabot du Tilleul dans la logique de ce qu'on vient d'entendre ? Rabot du Tilleul, c'est donc une boîte qui a 100 ans. C'est une boîte ? Oui, on peut parler en termes simples. On n'est pas hyper nombreux, donc on peut parler en termes simples. Vous êtes combien ? Ah non, dans la salle, je veux dire. Non, mais j'en profite pour vous demander, vous êtes combien ? Chez Rabot, on est 900 personnes, chez Nakara, 200. Et dans l'ensemble du groupe Tissera, on est 450. Merci. Voilà. Et donc, l'ambition, même culturelle, de ces deux sociétés, c'est de créer de la valeur et de mettre à disposition ce qui se fait de mieux à l'instant T pour que nos clients ou les territoires progressent. Donc, il y a 100 ans, pour que les territoires progressent, les premiers clients de Rabot du Tilleul, c'était les agriculteurs du nord de la France. Et ce qu'on leur a mis à disposition, c'est la technologie innovante pour l'époque du béton armé. Et grâce au béton armé, les agriculteurs du nord pouvaient fabriquer leurs silos à grains. Et quand un agriculteur, il possède ces silos, sa relation avec le marché, elle change immédiatement. Parce que du coup, qui contrôle le prix, qui contrôle la transaction, c'est celui qui a le stock. Alors que sinon, il fallait qu'il vende son grain à la sortie de la moissonneuse batteuse. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les tripes de cette boîte. De Rabot du Tilleul. Et puis, quand on pose la même chose en 2022, qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour développer les territoires, pour améliorer la vie de nos clients? Il n'y a pas autre chose que la décarbonation. Alors, on peut faire de la décarbonation en force, on peut la faire en souplesse. On peut la faire en force et en souplesse, d'ailleurs, les deux en même temps. On est très inspiré par l'association de renaissance écologique, avec laquelle on travaille pour faire l'après-midi de nos formations climat. Et donc, c'est par un petit peu, par clin d'œil et par pirouette qu'on a utilisé le terme renaissance écologique dans mon poste. Je tiens à dire qu'on l'avait fait avant la création d'un parti éponyme. Je n'allais même pas vous chercher là-dessus. Je poursuis juste avec vous. En quoi, du coup, l'innovation va être le levier fondamental pour changer de modèle, finalement? Il n'y a que pour changer de modèle. Il n'y en a que deux. C'est soit ce que Mme Saeb disait, c'est à dire qu'il faut que ça soit radical. Et pour être radical, il faut innover. Ça, c'est la partie positive de la radicalité. Ou alors, on arrête tout. Ça aussi, c'est assez innovant et assez radical. Je compare toujours ça. Donc, nous, on a choisi évidemment le côté innovation. Et on y travaille pour, de temps en temps, requalifier complètement les actifs. Donc, aller voir les propriétaires de bâtiments, aller voir les pouvoirs publics pour leur dire ce bâtiment là, il est bien placé. Et il est vide. Il y a plein de choses à faire. Il a encore chauffé. On pourrait refaire quelque chose avec. Ça, c'est plutôt la partie maîtrise d'ouvrage donc qui est représentée par NACARA. Ou alors, on peut rénover en site occupé totalement des bâtiments. Chez Rabot-Litieux, on a été les premières entreprises à s'investir pleinement sur le projet Energy Sprong, le projet européen qui est cité abondamment dans ce livre qui s'appelle Massification de la rénovation énergétique que je recommande à toute la salle. C'est le sujet. Voilà, c'est exactement le sujet. Et donc, il y a une notion de radicalité par l'innovation. Mais ça passe d'abord, d'abord par une prise du conscience de ce dont on parle. Voilà. Et on n'y est pas encore. Là, pour tous les Français, la chose importante qui s'est passée hier, c'est pas l'ouverture de built and connect, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Et là, on est en train de parler de qu'est ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité et donc la France et donc les économies françaises. Et il n'y a personne. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on considère que le changement climatique, c'est une opportunité de croissance pour nos entreprises. On est à côté de la plaque. Moi, je compare ça à deux images. Je fonctionne assez en images. Il y a deux ans, tout le monde, nos enfants, compris se souviennent du discours du président de la République qui a dit à partir de lundi, les écoles, les collèges, ta ta ta, seront fermés. Donc, eux, ils levaient les bras en disant. Ouais, c'est cool. Il n'y a plus d'école. Et puis, tous les parents se disaient. Ouh là là, comment on va faire? N'empêche que c'était du jeudi au lundi. Ça, c'est une crise radicale. Ça, c'est radicale. On fait ça pour le climat? Jocelyn Gac. Quelles sont les grandes tendances de l'industrie, du bâtiment, de la construction que vous observez dans sa dimension globale? Vu de l'endroit où vous êtes? Alors, de là où je regarde, je le rappelle, on va détailler un petit peu les compagnons. On fabrique pas en forme celles et ceux qui fabriqueront demain et celles et ceux qui fabriquent aujourd'hui déjà. De là où je regarde, en fait, le constat, c'est qu'il y a une vraie pression sur la ressource. La ressource se rarifie. La ressource, plus on l'utilise, plus elle a une empreinte carbone énergétique. Et il y a un effet un peu pervers avec la ressource. Plus on en prend, moins il y en a. J'ai toujours un peu l'image. J'ai passé quelques temps dans le nord du côté de Girodolphe et j'ai l'image des terrils où pour aller chercher du charbon en sous-sol, il faut mettre quelque chose en surface. Et l'avantage avec le charbon, c'est que ça se voit. Mais ça ne se voit pas partout autant. Le sable du béton, par exemple, c'est un vrai problème. Et donc cette pression sur la ressource, c'est pareil, il y a deux façons de le voir. Soit on prend le sable jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et puis on trouvera autre chose. Soit on se dit quelles sont finalement les solutions qu'on peut proposer à la place de ces matériaux non renouvelables. Je propose deux pistes de réflexion. La première, ce sont les écomatériaux. J'aime bien parler de la paille parce qu'aujourd'hui, la paille, c'est un matériau renouvelable à l'infini. Je précise pour ceux qui ne sont peut-être pas du monde rural, la paille, ce n'est pas le foin. Le foin, c'est ce que mangent les animaux. La paille, c'est un coproduit de la production du blé ou d'autres céréales. C'est assez important de le souligner parce que si on isolait tous les bâtiments de France en paille, on ne consommerait que 5% de la production annuelle de paille en France, voire 10% sur les années comme l'année dernière où ça ne s'est pas très bien passé pour la production. C'est assez important. Et une deuxième piste de réflexion que je propose, je propose des choses qui sont très opérationnelles parce que je pense que si on doit rénover un million de logements par an dans les années à venir, il va falloir être très opérationnel. Il y a aussi tout ce qu'on considérait comme les mines urbaines, donc le réemploi. Aujourd'hui, tous les matériaux dont on a besoin, ils sont là. Et je pense qu'il faut innover, il faut innover, ou pas d'ailleurs parce que les techniques constructives du réemploi, Paris est construit à 30 ou 40% en réemploi. La plupart des bâtiments que vous voyez ont été construits sur des fondations de bâtiments qui étaient déconstruits avant. A priori, Paris se porte bien. Donc finalement, ces deux pistes-là me disent que la pression sur la ressource, on doit en faire quelque chose d'assez positif et d'innovant pour nos filières. Et rappelons-nous qu'il y a 1 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans, on faisait déjà comme ça, me semble-t-il. Juste un mot sur les compagnons du devoir et du Tour de France quand même, et sur vos missions finalement, à vous, Jocelyn Gac. Alors rapidement, les compagnons du devoir, on est une association de loi 1901 d'utilité publique avec un objet associatif qui est de permettre à des jeunes hommes et des jeunes femmes de s'épanouir dans et par leur métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on propose à des jeunes hommes et des jeunes femmes d'apprendre un métier manuel. On forme un peu plus de 30 métiers dans 4 filières. Apprendre un métier manuel en voyageant, bien sûr, en passant de ville en ville, en passant de pays en pays, parce que maintenant on voyage aussi dans le monde, et puis de vivre une expérience de communauté. Donc en fait, à chaque fois qu'un jeune arrive quelque part, il est accueilli dans ce qu'on appelle une maison de compagnons où il apprend son métier, puis il apprend un petit peu la vie avec d'autres, avec ses pères. Donc ça forme ce qu'on appelle maintenant les soft skills, mais ça n'existait pas vraiment quand on a créé le compagnonnage, ce terme-là. Et mon rôle finalement dans le compagnonnage, c'est, donc j'ai la direction de la recherche et du développement, ça peut paraître un peu singulier d'avoir une direction R&D chez les compagnons, mais c'est tout simplement, mon rôle c'est d'apprendre à accompagner les transformations, les transitions, sociales, sociétales, techniques, technologiques, pour que les compagnons finalement regardent demain sans oublier qu'aujourd'hui existe. Donc avancer sans se prendre les pieds dans le tapis. Et pour ça, je co-anime avec d'autres, on a l'habitude de faire les choses collectivement chez les compagnons, on travaille au devenir des hommes et des femmes de métier. Donc on a des cellules de réflexion qui nous projettent. Et cette année, la thématique de cette cellule de réflexion, c'est finalement les ressources et l'énergie. C'est un sujet qu'on a choisi il y a un peu plus d'un an, On va avancer. Merci pour ces premières contributions, mesdames, messieurs. On va avancer sur notre sujet. J'aimerais déjà vous demander à tous les quatre de nous en dire un peu plus sur la rénovation. En quoi la rénovation, la réhabilitation des bâtiments, est-ce qu'elle est à considérer comme un levier significatif sur le plan énergétique et sur le plan de la décarbonation ? Comment est-ce que vous définiriez une rénovation efficace ? Où sont vraiment les enjeux ? Mecca Brunel, je vous pose peut-être la question d'abord. Pardon. Écoutez, moi, je commence à avoir un problème avec l'efficacité parce que pendant très longtemps, nous avons fait, avec toutes les règles qu'on a créées, de l'efficacité énergétique. Dans tous les domaines, vous savez, moi, j'habite à Paris, on dit que la pollution due aux voitures a baissé tout simplement parce qu'il y a une efficacité énergétique de la fabrication des voitures qui fait que leur niveau de pollution a baissé en grande partie. Je préfère parler de sobriété et de la manière dont on va pouvoir réutiliser, repositionner. D'ailleurs, je voudrais saluer ce que Jostin Gac vient de dire. Pendant très longtemps, en début de carrière, j'ai travaillé sur des grandes opérations de restructuration lourde, de rénovation lourde de bâtiments historiques, genre au carré du lourd, etc. Et j'ai rencontré ces compagnons du Tour de France ou du Devoir qui sont les fleurons de, finalement, quel est le sens qu'on donne. Vous savez, on dit que tout le monde est en recherche de sens. Voilà un vrai sens, une vraie qualité de sens. Et quand on a du sens, on sait se mobiliser et mettre de l'énergie derrière. La rénovation, on ne peut pas parler d'efficacité, notamment quand on veut parler de bas carbone, tout simplement en disant, voilà, on va créer plus d'isolation et autres. C'est cette capacité à créer les lieux plus agréables, plus utiles, tout en étant plus sobre. Et ça passe aussi par l'éducation des occupants. On ne peut pas, avec toute l'efficacité énergétique, on a créé l'isolation, etc. En vérité, on a augmenté nos besoins énergétiques et on a consommé sans compter. Il faut vraiment reprendre le sujet dans sa globalité. Et si on veut parler de bas carbone, il y a un sujet qui me gêne. Alors, la réglementation est en train de changer. On est en train de plus en plus aller, notamment en matière financière, vers un reporting financier. L'extra financier, le financier, c'est, à travers le TCFT, c'est le même reporting, c'est la même façon de rendre compte de l'efficacité financière de nos entreprises. Mais nous avons besoin de compter le carbone en euros. Nous avons besoin de savoir quel est l'impact carbone, quelle est la labellisation de carbone. Là-dessus, je rejoins Guillaume Poitrinal, qui indique qu'il faut connaître quel est l'impact carbone de tout ce que nous consommons, tout ce que nous faisons, tous nos actes. Et une fois qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait le mesurer, eh bien nous pourrions, nous, citoyens au sens large, prendre les bonnes décisions au bon endroit. Et donc, c'est en ce sens-là que cette rénovation doit pouvoir se faire de manière à tenir compte de l'ensemble du cycle de vie, de tous nos actes, de la manière dont on va le faire, y compris l'éducation, la formation, l'explication, pour passer d'une société de Gabgi à une société de meilleure consommation, meilleure qualité de vie, dans tous les sens du terme. Jocelyn Gac, quelle est votre analyse sur ce point ? Il y a beaucoup à dire, évidemment. Pas trop long, si vous voulez bien. Je vais essayer d'être concis. On a beaucoup de sujets. Ce n'est pas ma spécialité. En fait, je voulais prendre la... Je ne vais pas vous mettre en difficulté. Non, non, vous inquiétez pas. Je voulais prendre, en préparant l'intervention, je voulais prendre la question à contre-pied. Et je vois qu'en fait, je suis dans la droite ligne de ce que vient de dire Mme Brunel, et je vous en remercie. Pour moi, en fait, je pense que quand on parle de réhabilitation, il faut revenir sur les mots. Et réhabiliter, ça veut dire rendre la dignité. Et ça, c'est important. Sur le patrimoine de la deuxième partie du XXe siècle, on a considéré que c'était une erreur architecturale parce qu'on a construit dans l'urgence. Pas du tout. C'est un héritage d'une période. Mme Saeb le disait juste avant. Et je pense, et j'espère que c'est partagé, notamment, en tout cas, je connais un certain nombre d'architectes qui partagent ce point de vue, qu'il faut prendre le même soin du patrimoine de la deuxième partie du XXe siècle que du reste du patrimoine de l'humanité. Et donc, il va falloir apprendre à le réparer et à lui rendre sa dignité. Et quand on en prendra soin, comme on en prend soin de Notre-Dame, on aura déjà répondu à une partie de la question. Je ne veux pas dire qu'il faut refaire brique par brique qu'un bâtiment de 12 étages construit en béton armé. Non, non. Je dis qu'il faut en prendre soin de la même façon qu'on prendrait soin d'un monument historique. Mais il faut en prendre soin avec les usages du XXIe siècle. Le monument historique est réhabilité à l'exacte façon dont il a été construit. Ça, c'est une loi qui ne s'applique pas sur le patrimoine du XXe siècle. On a eu de la chance. Donc, pensons réhabilitation avec des usages du XXIe siècle. Et après, finalement, je crois intimement que la sobriété énergétique viendra de fait parce qu'on aura pensé les effets rebonds. Parce qu'on parle de souvent... Quand on réhabilite une passoire thermique, il ne faut pas se tromper, les gens passent de j'ai très froid à j'ai moins froid. Ils ne se disent pas « Ouh là là, je vais baisser le chauffage à 19. » Ce n'est pas encore ça quand on réhabilite une passoire thermique. Et donc, prendre soin du patrimoine et des hommes et des femmes qui habitent dedans, je pense que ça nécessite une démarche de frugalité. Tout à l'heure, je vous parlais avec un petit peu d'émotion. Quand je parle du métal, je suis toujours un peu ému parce qu'en fait, c'est mon premier matériau, mais je me suis toujours rendu compte qu'il n'était pas très viable sur la durée. Et la frugalité, ce qui est intéressant, important, dans la frugalité, c'est de savoir mettre les bonnes choses aux bons endroits et pour les bons usages. Et je pense que l'enjeu majeur pour une décarbonation et une sobriété énergétique, c'est ça, c'est de prendre soin. Rodolphe Debord, qu'est-ce que vous en dites ? Rabot du Tiel se positionne fortement sur ce marché de la rénovation. Je crois que ce sont près de 40 % de votre chiffre d'affaires, si je suis bien renseigné. Qu'est-ce qu'on fait une rénovation efficace pour vous ? Quel effet de levier de la décarbonation et la sobriété énergétique, pour reprendre ce terme à la mode et qui vient d'être prononcé ? La sobriété, c'est à la mode ? Vous êtes sûr ? Disons qu'on entend le mot un peu plus souvent qu'il y a quelques temps. Alors, on va juste garder en tête qu'il faut qu'on passe de 50 000 à 1 million de logements par an rénovés. Donc, il est possible que ce qu'on a aujourd'hui en tête comme réflexe, comme loi, ne soit pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut toujours le garder en tête. Il faut le rappeler parce qu'après, il y a des choses qu'on sait faire. Donc, on est là sur le changement d'échelle. Donc, la technique de rénovation, c'est connu de tout le monde. Enfin, non, pardon. C'est connu de tous ceux qui s'y intéressent. Donc, c'est des rénovations qui sont globales. Donc, on fait tout en un seul chantier et pas par geste. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu l'image du ballon de Baudruche. Si votre ballon de Baudruche, il est dégonflé et si vous mettez un seul scotch là où il y avait un trou, l'air, il va partir par un autre trou. Donc, il faut tout faire d'un seul coup. Donc, ça, on sait le faire sur plusieurs niveaux. Minimum, étiquette DPEB. Et puis, on peut aller jusqu'à des projets Énergie Sprong. Qu'est ce qui se passe? Donc, Énergie Sprong, c'est le bâtiment. Il est intégralement rénové. Il consomme tellement peu d'énergie que quand on tartine le toit de panneau solaire, il devient positif et il est garanti pendant 30 ans. On va en reparler. C'est né aux Pays-Bas. Sur les dix premières maisons qu'on a réalisées dans le Nord pour le bailleur avec, pas pour, avec le maître d'ouvrage, le bailleur social Villogia. L'impact principal, une fois qu'on a fait le chantier et l'énergie, c'est la qualité de vie des gens qui sont dedans. Donc, ils ne retiennent absolument pas qu'ils ont fait moins de consommation d'énergie et taux. Ils retrouvent juste de la dignité. J'aime bien le terme. C'est à dire que maintenant, ils ont les plus belles maisons du quartier. Ils peuvent de nouveau accueillir les gens. Ils sont bien l'hiver. Ils sont bien l'été. C'est une grande fierté. Donc, d'un point de vue technique, on sait faire. On peut améliorer, bien sûr. On peut améliorer en amélioration continue mais on sait faire. Ce n'est pas ce qu'on fait quand on va sur ma prime Rénov' pour acheter une pompe à chaleur. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire des rénovations globales en une seule fois. C'est important. Ça fait 30 ans de lobby à l'envers. Peut-être un juste milieu quand même ? Non, non, il n'y a pas de juste milieu. Pour le simple citoyen, ce n'est pas si facile. Non, non, non. Ben non, écoutez, quand vous vous noyez à moitié, vous vous noyez quand même. Voilà le juste milieu. Donc, soit on survit et on rénove tout d'un seul coup. Et donc, ça pose le projet, le problème financier. Parce que là, on est presque dans le yaka faucon quand même. Pardon. Ben, il est fait. Il est fait. Il y a des maîtres d'ouvrages qui ont compris ça et qui mettent en place les montants de rénovation et la commande. Donc, c'est bien sujet de maîtrise d'ouvrage qui obtiennent les résultats. Ceux qui se disent j'ai pas assez d'argent, je vais le faire à moitié, ils gaspillent de l'argent. Il faut l'avoir en tête. Ils gaspillent de l'argent et notamment de l'argent public. 80% des dépenses publiques en France sur les rénovations par geste ne font même pas monter. 80% on parle de milliards d'euros. Évidemment, c'est moins que les 100 milliards qu'on donne à total. Mais 80% ne font même pas monter d'un cran l'étiquette énergétique. Les seuls contents là-dedans, c'est les vendeurs de packs. Mais ça ne sert à rien pour les économies d'énergie. Si la France avait rénové, elle avait tenu ses promesses depuis le Grenelle de l'environnement en rénovant les maisons au rythme et à la qualité qui était prévue, on serait à l'abri des fluctuations du prix du gaz. Qu'est-ce qu'on fait Grenelle 2007-2008 ? Il y a longtemps. Et puis 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un bouclier tarifaire pour continuer à payer le prix du gaz. Ça n'a pas marché du tout ce qu'on a fait les 15 dernières années. Donc ça doit être radical. Donc la technique n'est pas le problème. Je reviens là-dessus. La technique n'est pas le problème. On sait qu'il faut faire. Le problème, c'est les sous. Comment on fait pour financer le montant ? Donc 50 000 euros pour rénover une maison. 50 000 pour être en DPE. 40-50 000 pour être en DPEB. Et puis plutôt 100 000 pour être en énergie sprong. Donc 1, il faut se rendre compte de l'intérêt de cette dépense en argent. C'est un peu quoi qu'il en coûte. Mais on n'en a pas encore parlé pour le BTP. Bien au contraire. Donc quel est l'intérêt ? On a augmenté le patrimoine. On a augmenté la dignité des gens qui sont dedans. On a fait des chantiers français. On a créé de la valeur sur le territoire. Je ne vois pas plus d'intérêt que cette dépense d'argent-là. Et puis de l'autre côté, il faut que les entreprises se mettent en ordre de bataille pour travailler, pour baisser leurs coûts pour pouvoir réaliser ces opérations-là. Parce qu'on doit s'y balayer devant notre porte. Aujourd'hui, on est trop cher. Et en plus, comme le prix de la matière augmente parce que les ressources sont de plus en plus rares, ces coûts-là vont augmenter. Donc on doit progresser en organisation. Pour progresser en organisation, il faut changer les pratiques qui n'ont pas changé depuis 50 ans. Encore une fois, Mme Saeb a raison. Et pour pouvoir le faire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc s'inspirer des meilleurs secteurs. En l'occurrence, ceux qui ont fait beaucoup de productivité et d'économie, c'est les secteurs industriels. Donc on arrive au mot tabou du BTP qui sont l'industrie et les standards. N'empêche qu'eux, ils ont réussi à effondrer leur prix de revient et nous, pas encore. Donc il faut s'inspirer de ça. Et en même temps, j'ai oublié la deuxième idée, donc je leur dirai tout à l'heure. On va y revenir de toute façon. Est-ce que, pardonnez-moi, vous me permettez de rebondir un instant sur ce que je viens d'entendre ? Je partage à la fois votre passion, M. Debord, et ce que vous venez de dire. Si vous permettez, je vous reprendrai sur un seul terme. Moi, je n'aime pas parler de dépenses. Quand on parle de ce qui est rénovation énergétique et ce qui fait faire dans le bas carbone et dans la remise aux normes de nos immeubles, je préfère parler investissement. Et tant qu'on parlera de dépenses, on aura l'impression que c'est trop cher. Quand on parlera d'investissement, on se rendra compte qu'il y a un retour sur investissement qui est également le coût social. Vous parliez, je reviens sur mon ESG, sur la partie sociale, qui est importante, qui est la dignité, qui est la capacité, qui est ce travail ensemble. Le deuxième point, pardonnez-moi, mais ça nous permet de passer sur le long terme quand on parle d'investissement, alors que quand on parle des dépenses, on est sur le court terme. La deuxième chose qui pour moi est tout aussi importante, c'est cette prise de conscience. Alors on a l'impression qu'ici on est des croyants et des pratiquants, mais de plus en plus, on se rend compte, notamment avec l'augmentation du coût d'énergie, avec le basculement du monde en moins de six mois, que ça ne peut pas continuer comme ça. et on peut passer notre temps à nous opposer les uns aux autres, mais avec la passion et la fougue, le BTP représente, comme vous le dites, 10% du PIB de ce pays et ça représente des millions d'emplois. Simplement, comme c'est un secteur qui est extrêmement morcelé, on n'en a pas conscience, mais c'est des métiers locaux, c'est des métiers de proximité, c'est des capacités-là. Donc c'est pourquoi on ne parle pas d'industrie, parce qu'on n'est pas comme l'automobile, il n'y a pas que deux constructeurs d'automobiles en France, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Il faut qu'on travaille ensemble et qu'on applique le 80-20, c'est-à-dire qu'on mette l'énergie là où on a la capacité de le faire, avec les grands maîtres d'ouvrage, avec les grands propriétaires, et on fera les petits propriétaires de maisons individuelles dans un deuxième temps. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un qui a une maison individuelle à qui on présente effectivement l'addition, plus les frais courants, c'est impossible et la capacité de prendre des décisions, c'est impossible. Ça nous permettrait en plus d'être dans l'innovation, de trouver des nouvelles formules qui bénéficieraient aux individus. Pardonnez-moi, je voulais en dire ça. Non, non, mais vous avez raison et d'ailleurs je vais rester avec vous, mais j'aimerais juste savoir si Mme Saeb est encore là, parce que je suis un peu inquiète, j'ai l'impression, on ne la voit plus, parce que je voudrais la réinterroger sur ce point-là, si on peut me faire signe. Mais sinon, je vais rester avec vous, Meka Brunel. Je voudrais m'appuyer évidemment sur votre expérience d'ex-directrice générale de Gécina, vous me pardonnerez. Vous y aviez notamment engagé une vaste démarche qui répondait au joli nom de Canop 2030. De quoi s'agissait-il ? Vous pouvez aussi nous rappeler évidemment quelques contours de Gécina pour qu'on se remémore les choses. Écoutez, je ne voudrais pas parler au nom d'une société que j'ai quittée... Je me réfère à votre expérience, madame. au mois d'avril, mais en tant qu'expérience. Gécina est donc la première foncière européenne de bureaux au niveau des bureaux et en Ile-de-France, la première foncière de logement résidentiel locatif. J'en profite pour saluer les dirigeants actuels de Gécina dans un monde en pleine transformation. qu'est-ce qu'elle était la démarche qu'a notre l'année 2030 ? Justement, c'est d'aller vers la décarbonation de notre portefeuille en général à l'époque. Et c'est une démarche qui venait de l'entreprise, de la prise de conscience, de la capacité qu'on pouvait avoir à transformer les choses qui était de dire de façon systémique, ensemble. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'AR&D rentre dans nos métiers. Ça, c'est vachement bien. Ça vient de l'industrie. Dans nos métiers, on n'avait pas de R&D. C'était des théories sur 10 ans et on était plutôt dans le court terme et dans la dépense, justement. Et donc, de dire que nous allons faire de la programmation, de la planification de long terme, de savoir comment nous allions décarboner sans compensation l'ensemble de notre portefeuille, sachant que Gécina, et là aussi, il faudra le noter, et bien avant moi, avait commencé à mesurer son impact carbone en 2008, alors que la profession a commencé en 2010 et donc avait un track record de la décarbonation de son portefeuille déjà depuis longtemps. Et en le mesurant, en continuant à réfléchir globalement, à prendre des décisions d'investissement à long terme, à planifier, aller vers la décarbonation au maximum jusqu'en 2030 et en se disant que s'il y avait de la compensation à faire, et bien on le ferait de façon marginale en 2030, mais que d'ici là, on aurait complètement transformé l'entreprise, éduqué en même temps qu'on faisait de la formation, en même temps qu'on mettait en place un dialogue, et le faire sur des bâtiments qui sont occupés, parce que le problème, ce n'est pas d'appliquer des normes sur des bâtiments neufs ou réhabilités, en tout cas sur ce qui est construction au sens permis de construire, c'est de changer la façon de faire sur des immeubles occupés, en sites occupés, en transformant, et ça il fallait le faire avec les occupants et mettre en place un dialogue qui est toujours très constructif parce qu'on explique aussi, on apprend ensemble, on fait un parcours ensemble. Et nous avions commencé bien avant à faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire au lieu de tout casser et refaire sur des immeubles d'ailleurs après 1945, comme vous dites, c'est essentiel du portefeuille français, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reconstruites, et bien ça nous a appris comment on faisait du réemploi, comment on se transformait, comment on a appliqué une espèce de taxe carbone interne qui permettait de transformer en euros les tonnes de carbone. Moi je ne sais pas à partir de combien de tonnes de carbone, si je peux lire des livres, etc., mais c'est très grave et puis en plus tout ça c'est cumulative, quel est l'impact. Et si vous transformez en euros, si vous incitez les gens, si vous mettez les bonus reliés à cela, si vous incitez à aller chercher de l'innovation, de nouvelles idées, de créer le marché de carbone interne, si vous voulez, de troc, et bien vous transformez aussi l'entreprise dans un collectif différent, ainsi que tout son écosystème, que ce soit ses clients, que ce soit ses fournisseurs, que ce soit l'ensemble des parties prenantes, et bien entendu aussi le financement, puisque Gessina, et je salue les équipes financières de Gessina, ont été innovantes en matière de transformation de l'ensemble du portefeuille obligataire de cette entreprise, en changeant le framework, le cadre dans lequel c'était fait, en obligation biarte a posteriori, en rendant plus difficile la contrepartie, si vous voulez, financière, et ça a été une innovation que Gessina a créée, qui a été recopiée par d'autres acteurs du secteur, et donc on voit bien qu'on peut être aussi innovant dans tous les domaines. Ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est vraiment les actions collectives qu'aujourd'hui, je valorise au sein de l'UVD, en étant observatrice de l'énergie qui existe, de la capacité, de la rage qu'on a à aller de l'avant. Vous parliez de la Coupe du Monde de foot, vous avez raison, cela dit, je me réjouis qu'il y ait un 4-1 hier soir, même si je n'ai pas regardé le match. On ne va pas refaire le match, madame. Mais c'est vraiment ce qui est important, c'est de se dire, les buts, il faut qu'on les marque dans le camp adverse et pas entre nous-mêmes et contre nous-mêmes et qu'on ait des débats inutiles. Alors allons-y, soyons dans l'action, soyons dans ce collectif, et transformons les essais parce que je préfère le rugby quand même. On peut être d'accord avec vous, madame, au moins sur ce dernier point et sur les autres aussi d'ailleurs. Si je vous comprends bien, je vous écoute attentivement comme notre public, est-ce que vous mettez en avant du coup l'obligation de résultat plutôt que l'obligation de moyens ? Et si c'est le cas, comment est-ce que c'est compatible avec ce changement d'échelle ? Parce que je rappelle que notre sujet, c'est de passer de 50 000 grosso modo logements rénovés à 700 000, 1 million, peu importe, mais en tout cas massifiés. Est-ce que c'est compatible ? Alors, plusieurs choses. Premièrement, moi je pense qu'il faut qu'on arrête d'inventer des lois. Il faut qu'on utilise les caisses à outils existants. On a énormément de lois, on ne sait même pas ce qu'on a en magasin. Je pense qu'il faut ouvrir les placards, sortir tous les outils, regarder ce dont on dispose et regarder si nous manque quelque chose, on ira bien en acheter un autre. Mais là aussi, il faut qu'on soit dans la sobriété et dans l'économie de notre énergie. Je pense qu'en utilisant les caisses à outils existants, on pourra trouver des tas d'éléments de massification et en ouvrant aussi nos chakras, en allant vers des domaines industriels qui existent. Vous savez, il faut qu'on apprenne à dialoguer. Moi, je suis dans ce métier, je suis retraitée aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai fait du bureau d'études, j'ai fait du chantier, casque et bottes, j'ai fait du bureau d'études d'ingénierie, j'ai fait de la promotion et depuis, pendant ces 27 ou 25 dernières années, j'étais dans l'immobilier en tant que foncière et propriétaire foncier. On ne se parlait pas, on se parlait qu'en disant « Ah bah oui, mais c'est la faute de machin, le plombier n'est pas venu, le machin, oui mais le maître d'ouvrage était nul, oui mais nanana, machin. » Arrêtons avec ça. Collectivement, nous avons un vrai savoir-faire, une vraie capacité. Mais en revanche, à chaque fois qu'on fait des lots en France, on dessine aussi, on dit aussi aux gens, c'est assez religieux, on dit « Voilà, le matin quand vous levez, mettez le pied droit devant le pied gauche, commencez par, j'en sais rien, vous pesez, vous lavez les dents, ou non, etc. » Et on a des débats métaphysiques là-dessus. Non, on a un objectif à atteindre. Réfléchissons comment on peut l'atteindre, c'est comme ça qu'on va faire de l'innovation, c'est comme ça qu'on va travailler ensemble, c'est comme ça qu'on va libérer les énergies. Les anglo-saxons travaillent beaucoup en mode projet, collectivement, ensemble, en travaillant et en étant innovants. Nous, on doit donner aussi l'ensemble de la marche à suivre. Je trouve que c'est, on ne détient pas la vérité révélée et ça nous permettrait en travaillant collectivement en innovant de faire aussi des retours sur expérience en disant ce qu'on a fait ici était très bien, on peut massifier. Ça, il faut le revoir, il faut le faire autrement. On peut le faire, on a les capacités à faire et il faut travailler avec les grands propriétaires, y compris les industriels qui sont grands propriétaires, pas simplement le logement, mais également les bureaux, les commerces, la logistique, les bâtiments d'État. Il faut travailler avec les grands propriétaires ensemble, collectivement. En cela, par exemple, pendant notre dernier sommet, eh bien, sur le championnat de France de l'économie d'énergie, l'État aussi s'est engagé de baisser sa consommation d'énergie à travers le ministre Christopéchu. Donc, il faut qu'on travaille collectivement, il faut qu'on se dise qu'une tête toute seule ne peut pas tout résoudre, on n'est pas des messieurs, on n'a pas de vérité révélée, et c'est ce travail collectif et ce retour sur expérience qui nous permettra d'avancer. Merci pour ce témoignage. Je trouve qu'on parle beaucoup de sport et de religion ce matin, c'est bizarre. Oui. Rodolphe Debord, je me tourne vers vous. Il y a différentes stratégies possibles, évidemment, pour aller changer d'échelle en matière de rénovation. Il y a le site, le hors-site, je ne veux pas opposer des stratégies. Quels sont les avantages du hors-site ? Vous avez commencé à parler d'Energy Sprong, qu'on va peut-être rappeler les avantages d'une stratégie comme celle-là, sans doute connue de tout le monde, pas sûr quand même. On peut en parler rapidement puisque vous êtes engagé dans cette stratégie chez vous. Alors, le hors-site, c'est considérer qu'un bâtiment n'est plus un assemblage de tâches les unes après les autres, mais à l'inverse, de se dire que c'est un assemblage, une combinatoire infinie d'éléments standards préexistants. Voilà, c'est ça la définition. Comme votre veste, sauf si c'est votre grand-mère qui a tricoté votre veste ou si vous l'avez acheté en haute couture sur mesure, dans tous les autres cas, c'est un assemblage infini d'éléments existants. Les boutons existaient déjà, les manches existaient déjà et quelqu'un l'a assemblé pour une taille standard. eh bien, considérez le bâtiment comme ça. Ce qui n'empêche pas, l'Empire State Building a été fait de cette manière. ça n'empêche pas une architecture de qualité. Pas du tout. Le Hilton de Londres qui est en face de Tower Bridge, il a été fait de cette manière-là aussi. Il y a plein de bâtiments qui sont très beaux. Si on ne le sait pas, nous, on a emmené des architectes visiter des quartiers qui étaient faits en hors-site en Europe avec l'association de Pascal Chazal. Ils n'étaient pas capables de déterminer si c'était en hors-site ou pas en hors-site. On y arrive aussi à un degré moindre en rénovation. C'est là où on y arrive. Donc, sur les projets Energy Sprong que Rabot-Lutiel a réalisés, on a fait soit du hors-site complet où on a fait toutes les façades en usine, en scannant. Je fais des raccourcis parce que ce n'était pas si simple, mais en scannant les maisons de départ, on a trouvé un partenaire industriel dont la chaîne de production était déjà compatible avec les plans des scans des maisons qui se ressemblaient qu'on lui a envoyés. Donc, il savait déjà faire peu ou prou les éléments de façade qu'on lui a demandé. Il fabrique les façades, on les amène sur le chantier, entre guillemets, on les clipse, la toiture aussi et roule ma poule. Voilà. C'est ça, le hors-site. Donc, l'intérêt principal, c'est le gain de temps sur chantier. Parce que quand les façades, elles arrivent, tout est déjà inclus dedans et on peut gagner beaucoup de temps. L'intérêt, si on en fait beaucoup, c'est que le potentiel de baisse du coût de production avec le volume, il existe dans l'industrie. Parce que plus un industriel refait les mêmes gestes, plus avec ses poseurs ou avec l'entreprise générale, il arrive à faire les mêmes gestes, plus on arrive à prix de la matière égale et encore avec du volume, on peut commencer à avoir des marges de négociation à baisser les coûts. Ce qui n'est pas possible quand on réinvente un chantier après chantier. On n'a pas de baisse des coûts d'acquisition en industrie. donc l'intérêt numéro 1 du hors-site, c'est le temps et l'intérêt numéro 2, s'il y a du volume, c'est la promesse du baisse du prix. Jocelyn Gac, votre réaction, je ne veux pas opposer. Site hors-site, évidemment, ça va de soi. Quelle est votre analyse là-dessus ? Et après, je reviens sur peut-être les contradictions que cela implique aussi. Je vous en prie. Je ne suis pas un expert des solutions constructives, je le rappelle. ça m'amène deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, les solutions constructives, elles ne vont pas s'opposer parce que de toute façon, on ne passera pas de 50 000 à 1 million. On n'est pas en train de dire on va faire 25 000 Energy Sprong et 25 000 le reste. Pour passer à l'échelle, il faudra changer de posture globale. Il y a aussi un troisième avantage au hors-site, c'est de diminuer la pénibilité. Et ça, pour les ouvriers et les ouvrières sur les chantiers, ce n'est quand même pas neutre. Les fins de carrière à 50 ans pour un maçon parce qu'on a le dos cassé, ça arrive encore de moins en moins, mais ça arrive encore. Et si ça peut diminuer la pénibilité, ça me semble important. Chez les constructeurs bois, il y a de la compétence sur le sujet. Et on est de plus en plus, nous, en train de former des grandes entreprises de construction aux grosses oeuvres à la construction bois pour que demain, ils puissent rénover avec des assemblages classiques de construction bois pour du hors-site. Ça, c'est en train d'émerger. Ce qui est intéressant, c'est que ça simplifie la massification, comme on l'a dit, parce que les outils aujourd'hui de scan, etc., nous permettent de le faire. Là où il faut être attentif, c'est, je pense, sur la question de la standardisation. La standardisation, ce n'est pas une uniformisation architecturale. Je pense que ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Il faut rester créatif, il faut rester dans une compréhension et un respect du patrimoine existant, le patrimoine du nord de la France. Ce n'est pas le patrimoine alsacien et ce, sur tout point de vue. Mais ce n'est pas parce qu'on fait du hors-site qu'on va plus ou moins respecter le patrimoine de l'architecture. Ça, je pense que c'est intéressant. Mais ce que ça m'inspire, et j'espère qu'on aura encore un tout petit peu de temps pour en parler, c'est qu'il va y avoir une transformation et une évolution des métiers. Parce qu'on ne passe pas de maçons sur un chantier à poseurs de construction qui ont été préfabriqués, qu'elles soient en bois ou en d'autres matériaux, comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a des enjeux de transformation. Et juste, par contre, sur le passage de 50 000 à 1 million, il y a, selon moi, un point d'attention qu'il faut avoir. Le chantier, c'est un lieu d'intensité sociale. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de présentation des métiers. Ce n'est pas un lieu qu'il faut cacher. Moi, je suis toujours déçu quand je ne vois pas le chantier, quand je passe dans la rue. C'est comme si c'était sale. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas souhaitable. Parce que le chantier, c'est aussi là quand un enfant, un ado passe dans la rue, voit quelque chose se lever, un ouvrage s'assembler, se dire, tiens, je ferais bien ça. Ou c'est peut-être à ce moment-là qu'un père ou une mère passe dans la rue et dit à son enfant, ça, c'est moi qui l'ai fait. Parce que, je conclurai peut-être un peu plus tard là-dessus, mais on ne va pas passer de 50 000 à 1 million avec des humains et des humaines pour faire tout ça. Alors justement, c'était ma question et Rodolphe Debord m'a mis ça en tête. Parce que, comment on change d'échelle ? On a aussi besoin de femmes et d'hommes. On a aussi besoin de coordination entre différents métiers qui jusque-là, peut-être, ne se parlaient pas tant que ça. Est-ce qu'on peut aborder ce point-là, Rodolphe Debord et Jocelyn Gac ? Et notamment, sur la question des compétences et de la disponibilité aussi de la compétence, on voit déjà que dans le BTP comme dans beaucoup d'autres secteurs, on manque cruellement de ressources. Comment on fait ? Tout simplement. Est-ce qu'on prend des gens qui risquent de perdre leur métier ou qui doivent transformer leurs compétences ? Je pense par exemple à l'industrie de l'automobile qui transforme complètement ses process avec beaucoup de gens qui aujourd'hui ne seront peut-être plus utiles dans les métiers actuels mais qui devront se former ? Est-ce qu'on en pique à l'automobile, je vais le dire comme ça, pour les transformer ? Comment on fait ? Là, on est sur des choses très pragmatiques. Oui, mais ça fait beaucoup de questions en une. Je sais bien, mais comme il me reste 10 minutes, comme vous êtes tous des passionnés et des bavards. Donc, nous, on doit anticiper ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'arrive pas à le faire du jour au lendemain. C'est-à-dire, on prend un brancheur et puis on le transforme en poseur de charpents de bois. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Voilà. Et donc, ce qui revient à peu près au même d'un point de vue résultat, mais nous, on avait ça, on a essayé d'anticiper beaucoup parce que nous, on a surtout, dans nos compagnons, on a encore 200, 300 compagnons. On a surtout des brancheurs puisque la base du métier, c'était le métaux armé chez Rabot-Litiel. Eh bien, on leur a imposé sur deux champs. Enfin, on leur a imposé le contexte d'orientation politique de Rabot-Litiel Construction avec les actionnaires, la direction générale vers la décarbonation plus le hasard bien heureux de quelques chantiers ont fait qu'ils sont retrouvés nos compagnons à poser des parfums de chanvre et à poser de la structure bois. Voilà. Cette année, là, au moment où on parle. Et ceux qui disaient, non, moi, moi vivons, jamais je ferai ça. Ils se sont dit, ah tiens, non seulement je le fais, puis en plus, bah ouais, c'est sympa en fait. Et puis maintenant, je suis tout fier. Je suis tout fier de l'avoir fait. Donc, en fait, la réactivité, l'adaptabilité des gens du secteur du bâtiment est extraordinaire. Là où on est archi nul, c'est dans l'anticipation. Voilà. Donc, c'est ça qu'il va falloir travailler. Et dans l'anticipation, il y a l'anticipation du savoir-être, des cultures et peut-être même des salaires. Aujourd'hui, les métiers qu'on voit se développer beaucoup, beaucoup sur nos chantiers, c'est notamment les métiers de la déconstruction sélective. Les métiers de la déconstruction sélective aujourd'hui, donc ça, ça va être en croissance. Les compétences qui sont mises en oeuvre et les salaires des gens qui le font sont bien inférieures aux salaires des bancheurs ouvriers super qualifiés de rabotilleux de construction. Qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que je prends mes gars qui sont payés très cher pour poser du béton alors qu'ils ne posent plus de béton et je les transforme en déconstructeurs ? Je suis sûr d'avoir des marchés et je suis sûr qu'en tenu de l'écart salarial, de les avoir à perte. Est-ce que j'effondre leur salaire et je fais une grosse manif ? Est-ce que c'est juste parce que ça reste des petits salaires ? Est-ce que tout ce que je viens de dire est très éthique ? Est-ce que je dis je ne fais rien, je ferme les yeux, je fais un plan social et puis sur les sujets de déconstruction, j'importe entre guillemets des travailleurs étrangers ? On est au cœur de tout ce sujet. On est vraiment en plein dedans. Ce qui est sûr, c'est que si Rabotilleux naissait aujourd'hui en 2022, on ne ferait pas de béton armé. On ferait avec les meilleures techniques qui existent aujourd'hui pour pouvoir construire et rénover en décarbonant. Pour preuve, on est en train de répondre à des consultations avec de la paille. Je rappelle, Rabotilleux dit de construction, une boîte qui est née avec le béton armé. On est en train de répondre avec des consultations sur la construction paille. On est en train de construire une résidence gérée dans le Jura en ossature bois en modèle hybride. On est en ossature bois avec des modules bois et en partenariat avec la boîte des modules bois. Nous, on fait la coque en béton autour et l'entreprise générale. Donc, effectivement, c'est collectif. Effectivement, on a un problème qu'on n'a pas résolu sur la transformation de nos collaborateurs, mais en aidant les starting blocks parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le résoudre tant qu'on n'a pas d'explosion du volume de la rénovation énergétique. L'explosion, on l'a sans arriver pour 2023. Le premier projet Energy Sprong qu'on a fait, c'était 10 maisons. Le deuxième qu'on a fait, c'était 150 maisons. Et là, il y a des appels à projets à peu près tous les 6 mois de 500 maisons. 500 maisons fois 100 mètres carrés, ça fait des gros bébés d'un point de vue immobilier. Ça fait du 50 000 mètres carrés. C'est du très gros pour abolituer la construction. C'est de l'inenvisageable pour le tissu des artisans et même des boîtes intermédiaires. Donc, il va falloir simplifier. Enfin, il va falloir. On peut y arriver en simplifiant tout ça, donc en standardisant. Et on est aujourd'hui collectivement dans le nord avec la région des Hauts-de-France sur un projet qu'on surnomme Rénosphère où on travaille avec plein d'acteurs pour d'une part faire un scan des bâtiments les plus simples qui pourraient être rénovés d'un point de vue industriel ou semi-industriel. En l'occurrence, sur une petite parenthèse, sur les maisons de Wattrolo, sur les 160 maisons, on a fait toutes les façades extérieures en hors-site et toute la rénovation à l'intérieur des courriers, on les a fait en traditionnel, en chantier. Donc, on peut bien associer les deux. Donc, on a un projet Rénosphère où on veut scanner toutes les maisons parce que c'est la gouvernance la plus simple, toutes les maisons et du petit collectif de la région des Hauts-de-France pour pouvoir en sortir un certain nombre de typologies, typologies qui seraient numérisées et en face, des consortiums d'entreprises, donc de plusieurs entreprises entre elles, donc en partenariat, pourraient faire des réponses avec des prix. Et comme ça, la personne qui se reconnaît dans la typologie 24 et dans ma ville, j'en ai 77 qui ont la typologie 24, je sais qu'en face, c'est des entreprises qui peuvent le faire à tel prix. Ça, c'est en train d'être travaillé. Là, on est sur une standardisation qui n'est pas une uniformisation d'un point de vue architectural, on est sur de la standardisation qui est porteuse d'espoir parce qu'en faisant ça, on va plus vite et on a un espoir de baisse de prix à efficacité constante. Joss Langac, on n'a pas complètement répondu sur l'autre enjeu qui est le besoin de compétences et de démultiplier les compétences, les ressources pour qu'on puisse accélérer et changer de modèle. Vous êtes bien placé, vous en formez quelques-uns. On essaye, on forme 11 000 jeunes par an, donc ça ne fera pas tout ça. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut être prudent parce que là, aujourd'hui, on est tous ensemble acteurs du bâtiment, donc on est tous très heureux d'appartenir à cette grande famille qui est le bâtiment. Je pense qu'il ne faut pas opposer les filières parce que j'ai commencé à entendre un peu ces éléments « non, mais on va aller piquer dans l'industrie », je crois que c'est le terme que vous avez utilisé. C'est évidemment, je ne l'espère pas, évidemment. Dans la période post-Covid, il y a un certain nombre de personnels de l'hôtellerie, de la restauration qui se sont rendus compte que finalement, en matière de pénibilité, le bâtiment, ce n'était pas si mal parce que le week-end, on pouvait être à la maison avec la famille. Donc il commence à y avoir des transferts, mais je pense qu'il faut se faire violence de ne pas opposer les filières entre elles, mais bien avoir des stratégies de territoire. Nous, c'est ce qu'on essaie de commencer à faire les compagnons du devoir, c'est d'avoir des stratégies de territoire. On sait qu'il y a des usines qui, à 15, 20, 30 ans, notamment dans l'automobile, mais pas que, vont avoir une activité réduite ou plus d'activité du tout. C'est-à-dire qu'on doit être territorialement capable de projeter ces besoins en compétences et de les modéliser par rapport à toutes les filières et mettre autour de la table les différents acteurs qui permettent de former aux compétences nécessaires émergentes. Alors nous, les compagnons, on a une posture qui nous appartient. On ne forme pas de rénovateurs énergétiques. Ce n'est pas notre crédo. Il y a en ce moment des organismes de formation qui se disent qu'on va former des rénovateurs énergétiques. Nous, on a plutôt pris un pli inverse, c'est-à-dire qu'on va former un maçon, un menuisier, un couvreur aux compétences de la rénovation énergétique. Ça, c'est plutôt notre crédo. Et encore une fois, il ne faut pas opposer les choses. On ne passera pas de 50 000 à 1 million si on s'oppose. Nous, notre crédo, c'est ça parce qu'on considère que des hommes et des femmes de métier qui maîtrisent le prisme complet de leur métier et les compétences complémentaires à la rénovation énergétique, ce seront ces personnes qui seront capables d'ailleurs d'encadrer des bancheurs qui passent poseurs de construction bois, qui vont être capables de passer d'un matériau comme la laine de roche à un matériau biosourcé parce qu'il y a quand même des différences. Et de fait, qu'est-ce qu'on leur apporte en plus ? C'est finalement la capacité à faire ensemble. C'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure de soft skills. On parle de plus en plus de compétences sociales et humaines demain pour coordonner un chantier parce que les enjeux de la rénovation énergétique en matière de compétences ne sont pas tant que ça dans la technique, elles sont pas mal dans la coordination. Je prends juste un exemple que j'aime bien. Dans la rénovation énergétique, le problème, ce n'est pas le mur, ce n'est pas la fenêtre. C'est les 5 mm qui est entre les deux et qui appartient à personne. Le mur est bien monté, la fenêtre est bien posée mais on a oublié qu'il y avait 5 mm autour et qui n'appartenait à personne. Et ces 5 mm-là, c'est là où on retrouve à la fois la compétence technique parce qu'un des biais qu'il ne faudrait pas avoir, et je vais insister là-dessus, c'est qu'il ne faut pas considérer que fabriquer une maison, c'est simple. On a longtemps déconsidéré le bâtiment. C'est complexe. Ça demande de la technique, ça demande du métier, ça demande du temps pour apprendre à construire, à lever un chantier, comme on dit. Et donc ces 5 mm-là, c'est l'expression de plusieurs compétences. La compétence technique mais aussi la compétence sociale, d'être en capacité de comprendre que l'autre, il n'a pas les mêmes contraintes que ce soit sur un chantier. Alors la standardisation va répondre pour partie à ça, mais je pense qu'il faut toujours continuer à former des hommes et des femmes qui se comprennent entre les corps d'État. Et qui se parlent. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous souhaitez interpeller nos invités ? On peut prendre 2, 3 questions rapidement si vous le souhaitez. Alors je ne vois pas très bien. Merci de vous manifester. Sinon, il y a quelqu'un. On va vous amener un micro. Merci beaucoup. C'est vrai que... Merci beaucoup. J'aimerais revenir pas mal en amont dans le débat sur la question économique. Il a été question d'industrialisation. Alors j'ai peut-être deux pistes de réflexion. Les branches industrielles, effectivement, se sont fortement développées dans les 30 glorieuses grâce à l'automation, à la robotisation, au développement des techniques industrielles. Je pense que là, le hors-site peut être une réponse favorable. Mais dans un contexte économique qui était celui d'une forte croissance et dans un contexte économique qui permettait d'avoir les ressources financières pour faire ces développements-là, ce qui a provoqué la croissance du parc immobilier. Comment, dans un contexte de croissance nulle, voire de décroissance, est-ce que ce sera possible de débloquer tous ces moyens nécessaires à cette multiplication par 20 des rénovations des bâtiments ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion par rapport à ça, à ce point-là ? Merci. Si on me tend le machin, moi, je vais parler. En 30 secondes. Non, non, on va devoir clore. D'accord. Sachant qu'on peut encore discuter en dehors de cette assistance, bien sûr, toute la journée. Alors, sur le sujet de la croissance, il y a deux voies possibles pour un monde bas carbone. C'est soit il n'y a plus d'économie et c'est fini. Donc, il n'y aura pas de croissance. Et la question est nulle. Soit on a réussi à décarboner. Si on décarbone, ça veut dire que le secteur du BTP, tant qu'on n'aura pas décarboné tous les bâtiments de ce pays, lui, sera en croissance. Il n'y a pas de décroissance sur le secteur du bâtiment dans un monde bas carbone parce qu'il va falloir décarboner tous les bâtiments qui existent aujourd'hui et qu'il va falloir construire tous les actifs immobiliers sur des actifs existants, soit en réas ou en construction neuve existants. Donc, il n'y aura pas de décroissance sur le secteur du BTP jusqu'en 2050 s'il y a une économie. Alors qu'il y aura une décroissance de la viande. Il y aura une décroissance de tous les trucs qui sont carbonés intrinsèquement. Mais les métiers qui décarbonent, qui décarbonent les autres, dont le BTP, ne seront pas en décroissance. Donc, normalement, la finance, l'économie, l'argent va revenir sur ce secteur-là. Et le plus tôt, c'est le mieux. On est quand même mieux et c'est plus utile d'avoir beaucoup d'argent pour enlever du carbone des bâtiments que pour s'envoyer des petits bonhommes bleus qui sont titites et puis qu'on coule en 15 jours. Donc, l'argent, il est là. Il n'est juste pas au bon endroit. Donc, je pense qu'on y arrivera. Jocelyn Gac, s'il y a une autre question, merci de vous manifester et ensuite, on conclura. Je pense, pour compléter ce que vous venez de dire, Rodolphe, en fait, Madame Saeb l'aurait dit mieux que moi tout à l'heure, mais en fait, la décarbonation et les économies d'énergie dans le bâtiment, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Et si on regarde, si on lisse ces dépenses sur 30 ans ou 50 ans, parce que je pense que c'est aussi des plans qu'il faut imaginer sur le long terme, que ce soit des plans d'investissement dans les compétences, que ce soit des plans d'investissement dans la technologie qu'il va falloir déployer, finalement, on va, à coût constant sur une durée, on va être gagnant. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un investissement qui est un investissement de long terme et qui doit être programmé pour justement que ce ne soit pas perçu, ressenti par les entreprises comme étant de nouvelles contraintes législatives ou juridiques et qui doivent être compris comme les usagers, comme quelque chose qui va leur servir dans tous les aspects de leur vie. Et j'ai une deuxième remarque. Je vous empêche de parler. Il est intarissable. Il est intarissable. Comparer les exploits qu'a su faire l'humanité au début du Covid en matière d'organisation, en matière d'investissement, en matière de priorité, en matière d'utilisation pertinente du numérique, en matière de coopération publique privée. Enfin, c'est quand même Doctolib qui a vacciné les Français. Regardez ce qu'on a été capable de faire comme ça et ce qu'on traînouille encore sur le sujet de la rénovation énergétique. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que l'humanité est capable de le faire très, très rapidement. Il y a le quoi qu'il en coûte qui commence à devenir un gag, mais aussi dans l'organisation du secteur. Voilà. Il y a eu des vaccinodromes. Qui aurait imaginé que ça puisse arriver en quelques semaines ? Donc, l'humanité est capable d'extraordinaires réactions. L'humanité est capable de sursauts extraordinaires. En même temps, les échéances sont fixées à 2050. Je parle des échéances institutionnelles. On a tous 2050 en tête en matière de décarbonation. La rénovation, on doit passer de 50 000 à 700 000 ou 1 million. Qu'est-ce qui fait ? Quel est le fait ? Et on va conclure là-dessus, messieurs et madame, qu'on sera au rendez-vous, finalement. Je commence par vous, monsieur Debord. Merci. D'un mot. Une phrase. Un commande de la maîtrise d'ouvrage volumineuse, sur de la rénovation, sur de la réqualification d'actifs. Ça, c'est le numéro 1. S'il n'y a pas de demande de transformation et de budget de demande de transformation, il n'y a rien. L'immobilier, ça commence par la maîtrise d'ouvrage. Et Nakara, qui est présent dans la salle, est bien placé pour le savoir. Et deux, il faut que sur cette commande, les entreprises aient les moyens de simplifier leur réponse pour plus d'efficacité. Jocelyn Gac. Moi, je vais clôturer sur mon let's motive. Il faut vraiment rendre attractif la filière de la construction et particulièrement de la rénovation parce que sans des hommes et des femmes pour réaliser tout ça, pour concevoir tout ça, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on aura beau mettre toute la technologie, la technique, les moyens financiers, toute l'ingénierie qu'on va pouvoir imaginer dont on est capable, on l'a vu. S'il n'y a personne derrière, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut vraiment travailler l'attractivité de la filière, rendre les postes attrayants pour les jeunes talents. Je ne parle pas que sur la mise en œuvre de chantier, je parle aussi vraiment la chaîne de valeur de l'attractivité des métiers de la construction et de la rénovation. Elle est vraiment à travailler, à montrer aussi et ça, je pense que la construction est un vrai outil de promotion sociale de montrer qu'on peut réussir en partant d'ouvriers et arrivés, conducteurs de travaux, chargés d'affaires, chefs d'entreprise, d'une PME ou voire plus. Donc voilà, moi je pense que sans les hommes et les femmes, on n'y arrivera pas. Donc investissons dans le fait de montrer que faire partie du bâtiment, c'est une belle opportunité de carrière. Et vous êtes optimiste beaucoup à l'endroit d'où vous êtes, vous ne pouvez pas être autre chose qu'optimiste, merci beaucoup. Chère madame Brunel, c'est avec vous qu'on va clore ce dernier tour. Écoutez, juste un mot, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Pas assez, j'avais encore plein de questions. Oui, je pense que nous avons, nous vivons une période très importante, je ferai deux remarques, je ne suis pas certaine qu'après guerre, avec toute la destruction qu'il y avait du pays et moi qui suis d'origine étrangère, je n'étais pas ici mais je ne pense pas que les gens pensaient qu'il y aurait de la croissance et qu'ils allaient repartir. Mais il y avait cette ambition de tout reconstruire donc il faudra retrouver cette espèce de foi, pardonnez-moi, de prendre des éléments de langage à la religion mais pour avancer ensemble, je conclurai en disant deux choses. Premièrement, je vous invite à lire le panorama de l'industrie immobilière qui est réalisée par la fondation Palladio et EY tous les ans pour parler de ce qu'est cette industrie et que cela représente et l'attractivité. L'automatisation et la digitalisation vont supprimer énormément d'emplois administratifs qui vont être remplacés par des algorithmes pour se reporter pour se reporter sur des emplois industriels, techniques de base comme le bâtiment et des emplois à valeur ajoutée et des emplois de service. Eh bien, c'est plutôt dans la bonne direction et je pense que c'est un mouvement d'espoir. Et moi, je vais conclure par le poème de Paul-Éluard le dur désir de durer. C'est bien notre problématique qui commence ainsi. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses et qui se termine par nous naissons de partout, nous sommes sans limites. C'est sur ce très beau message chère madame, mes chers invités que nous allons clore cette très belle table ronde inaugurale de cette seconde journée de Build & Connect 2022. Un immense merci. On vous applaudit très fort pour ces belles contributions. Merci beaucoup. Madame, j'espère que vous entendez aussi les applaudissements de notre public. C'était un honneur de dialoguer avec vous toutes et tous. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu Un programme proposé par le pôle fibre Énergie-Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné et à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.